Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Pour cette émission de Youval, la semaine de Tish Abéhav, la semaine du 9 Av, oui, Tish Abéhav sera dimanche prochain, ça commencera samedi soir. Tish Abéhav, le 9 Av, le jeûne est le jour le plus triste du calendrier, un jeûne difficile, un jeûne avec la rigueur qu'on retrouve pour Kippour, avec le fait que ça commence déjà depuis la veille, à partir du coucher du soleil, malgré le Shabbat, puisque le fait de jeûner n'est pas une manifestation de deuil, puisqu'on ne mange pas H24, on ne mange pas sans cesse le jour du Shabbat, bien qu'on n'a pas le droit de faire de manifestation de deuil le jour du Shabbat, c'est pour ça qu'on ne s'assoit pas par terre pendant Shabbat, on ne mangera pas l'œuf dur, de la souda à mafseket, du repas de séparation qui nous fait rentrer au jour du jeûne. Non, pas toutes ces choses-là, le Shabbat se passera presque normalement, sauf qu'on commencera le jeûne au coucher du soleil, en fonction de l'endroit où on se trouve. Et comme cela l'exige, le jour du neuf Havre est un jour qui, au niveau liturgique, a sa liturgie particulière, avec notamment la lecture des kinotes, des lamentations. Les lamentations, on va lire les lamentations de Jérémie, le livre de Echa, un livre qui a été écrit pour le premier, le deuxième et le quatrième chapitre, avant que les catastrophes arrivent, c'était écrit par Jérémie, donc en prophétie, le roi, quand on lui a lu ce livre, il l'a brûlé. Alors, Jérémie l'a réécrit, en rajoutant le troisième chapitre, donc qu'il a placé entre le deuxième et le quatrième, avec une petite différence. C'est-à-dire que le premier, le deuxième et le quatrième chapitre sont écrits sur l'ordre de l'alphabet. C'est-à-dire que le premier verset commence par un aleph, la première lettre de l'alphabet, le deuxième par la lettre bête, la deuxième lettre de l'alphabet, le troisième par guillemets, et ainsi de suite. On retrouve comme ça tout l'alphabet, avec une inversion à un moment entre le P et le Ayin. Normalement, le Ayin vient avant le P, et il y a le P avant le Ayin. Le P, c'est la bouche, avant Ayin, c'est l'œil. C'est la parole qui allait plus loin que la constatation des choses. Et alors, ce principe de retrouver en accrociche l'alphabet, on le retrouve dans le premier, le deuxième et le quatrième chapitre, qui ont été écrits en premier. Et quand Jérémie réécrit cette Megillah qui avait été brûlée, il écrit donc le troisième chapitre qui, lui, est en trois fois l'alphabet. C'est-à-dire que les trois premiers versets commencent par Aleph, les trois suivants par Bête, les trois d'après par guillemets, et ainsi de suite. Avec des versets qui sont très courts, et qui sont comme s'il y avait une sorte de souffle coupé. Et il est rajouté un cinquième chapitre, où là, il y a certes 22 versets, mais plus d'alphabet, l'alphabet a disparu de la crostiche, comme s'il y a une présence du désordre qui est là. Allez, je vous ai parlé de ce petit descriptif, de cette Megillat Echa, écrit par le prophète Jérémie. Et je vous propose de l'écouter sur une version séfarade. Jérémie. 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 du Talmud à Paris en 1242 et puis en fonction des communautés, séfarades, ashkénazes des keynotes seront différentes c'est intéressant avec encore plus de keynotes avec des thèmes différents il y a même des keynotes qui ont été écrites dernièrement sur la Shoah il y a une keyna qui est assez réputée et assez je dirais populaire elle met en regard la soirée du Cédaire et la soirée de Tisha Béhav car les deux tombent le même jour de la semaine si la soirée du Cédaire c'était un samedi soir vous vous souvenez la soirée de Tisha Béhav c'est aussi un samedi soir et on dit pourquoi le soir de Pessah on mange des matzot et des herbes amères mais ce soir tout est amer et et comme ça il va voir cette comparaison entre la beauté le faste la fête de la soirée du Cédaire et le deuil la tristesse la peine de la soirée de Tisha Béhav je vais vous poser la question vous avez reconnu le Manishtana c'est l'équivalent du Manishtana mais c'est cette fois-ci le Manishtana de la soirée de Tisha Béhav 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 le Tisha Béhav la soirée de Tisha Béhav Dans le cadre de cette émission, ce n'est pas seulement vous faire écouter des choses que vous connaissez et que vous pouvez retrouver à la synagogue, c'est aussi la découverte de choses qui ne sont pas très communes et que l'on ne retrouve pas facilement et que je voudrais vous faire découvrir. En effet, dans le cadre des prières de Tisha Béhav, et à l'origine, on retrouvait ça aussi pour les prières de Pourim, oui, comparaison Pourim, le jour le plus gai, le plus joyeux de l'année, et d'un autre côté Tisha Béhav, le jour le plus triste, le jour de deuil. Eh bien, dans ces deux jours, comme on le retrouve d'ailleurs pour les autres fêtes, notamment dans le rite Ashkenaz, il y avait des kinotes, donc quand on parle de Tisha Béhav, c'est des lamentations, quand il s'agit de Pourim, il s'agit en fait de poèmes liturgiques qui sont gais, qui évoquent les midrashims, l'histoire et des louanges, des remerciements à Hachem que l'on retrouve, mais qui sont enchassés dans la Hamida, ce qu'on appelle les crevotes. Ces crevotes, qui sont comme, on peut rapprocher au mot Karev, qui veut dire rapprocher comme un corban, un sacrifice, eh bien, ce sont des textes qui sont rajoutés dans la Hamida, et c'est assez remarquable, parce qu'aujourd'hui, notamment dans le rite Ashkenaz, on retrouve ces rajouts dans les prières de Rosh Hashanah, de Kippour, certains ont gardé aussi même, dans les autres jours de fête aussi, ces rajouts, mais la plupart des communautés, on les a enlevés. Dans le rite séphara, tout cela a été enlevé, a été épuré, entre guillemets, et on garde les poèmes liturgiques en dehors de la répétition de la Hamida. Mais, en ce qui concerne Pourim d'un côté et Tisha Béhav de l'autre, eh bien, on va voir la Hamida, et dans chaque bénédiction de la Hamida, il va y avoir des textes qui vont se rapprocher, qui vont se rapporter au deuil de Tisha Béhav, avec le thème, c'est magnifique, c'est le Calir, qui est en général l'auteur de ces poésies qui sont d'une beauté, d'une rigueur et d'une puissance extraordinaire, inouïes. On n'a pas le temps de faire maintenant une étude de texte de ces poésies, mais je peux vous assurer que c'est vraiment de la grande poésie hébraïque, et qui, aujourd'hui, est un peu perdue. Alors, il y a certains textes qui ont été sortis de la répétition de la Hamida, et qu'on lit après la Hamida, dans le cadre d'Echinote, et puis certains, eh bien, qui se sont perdus. Ce que je voudrais, c'est vous faire écouter ce texte. Alors, ça va être une partie de la répétition de la Hamida, par le ministre officiant qui relie cette prière par excellence à la Hamida, avec les rajouts spécifiques à Tisha Béhav. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les communautés, et c'est donc dans le rite ashkenaz, c'est Hans Blomendahl, chazan de la grande synagogue de Amsterdam, Zirroni Vracha, il est décédé aujourd'hui, mais c'est lui que vous allez pouvoir entendre dans cette interprétation assez rare, donc de la prière de Tisha Béhav. J'aimerais préciser qu'en apprenant la chazanoute, eh bien, ce qu'on nous disait souvent, c'est qu'un bon chazan, un bon ministre officiant, un bon cantor, n'est pas celui qui sait faire un bel office de Kippour ou de Rosh Hashanah, parce que là, ce sont des offices qui sont, on va dire, assez communs, et puis que tout le monde peut plus ou moins maîtriser, mais celui qui va être capable de diriger un office de Tisha Béhav comme il faut, en respectant les airs, les traditions, et en connaissant avec, d'une façon pointue, eh bien, ces prières du Neuf Hav, là, c'est vraiment le professionnel de haut niveau que l'on peut remarquer. Et Hans Blomendal est ce professionnel de haut niveau que je vous propose d'écouter dans les crevotes, donc répétition de la mida avec les rajouts de Tisha Béhav. Béhav, Sous-titrage ST' 501 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 ... 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